Tu sais, moi je suis un grand fan de développement personnel, je suis grand grand consommateur depuis longtemps. Je crois que j'ai commencé, je devais avoir 14 ans, tu vois. Mon premier premier bouquin de développement personnel, entre guillemets, mais c'était le roman de Paolo Coelho qui s'appelle L'alchimiste. Alors attends, parce que là, en fait ça c'est un lycée français. D'habitude quand je parle, on ne comprend pas, mais là il est à peu près 7h30 du mat' et il y a tous les élèves qui arrivent, donc il y a moins et un que... Qu'est-ce que tu fais toi ? Ok, c'est bon. Ouais, je voulais te parler de développement personnel et je ne sais pas du tout si toi tu en consommes, je ne sais pas du tout si toi tu lis un peu des bouquins de développement personnel. Mais je voulais te donner un peu mon avis parce que c'est vrai que, enfin, j'ai un peu parcouru les 7 océans en termes de ça. Bon, tu me diras qui est-ce que je suis pour te dire ça, j'ai 22 ans, il se prend pour qui le minot, tu vois. Mais je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses et beaucoup de mauvaises choses et j'aimerais te donner dans cette vidéo les clés que je pense qui sont essentielles quand tu veux étudier le sujet pour vraiment intégrer au mieux, si tu veux, tous les concepts qu'on apprend parce que c'est très très difficile. Aujourd'hui, il y a énormément de courants qui peuvent vraiment paraître chelous. D'ailleurs, si tu es un petit peu rebuté avec le développement personnel, c'est sans doute parce que soit, de un, tu es tombé sur un courant qui était un peu dirigé par une sorte de gourou, tu vois. Et il y a beaucoup, beaucoup de ça dans le développement personnel, des gourous qui mènent leur mouvement. Attends, c'est l'autoroute là ? Ouais, je te disais, il y a énormément de ça et il y a aussi énormément de gens qui se font énormément de fric là-dessus, tu vois. Mais c'est soit ça ou alors soit tu connais quelqu'un qui d'un coup s'y est mis et cette personne l'a, comment dire, l'a utilisée ou en tout cas l'a fait ressortir d'une manière trop violente. Tu sais, la plupart du temps, moi, c'est une erreur que j'ai faite quand j'ai commencé, notamment quand j'étais petit. Enfin, quand j'étais petit au tout début, quoi. C'est que les premières fois où j'ai lu sur le sujet, bah, boh, c'est vrai que ça te propose des techniques de folie pour changer ta vie, tu vois. Et pour de nouvelles perspectives, pour voir les choses, ça t'offre des nouvelles idées, des choses que t'avais pas du tout imaginées avant. Et du coup, ça fait un énorme électrochoc. Et la première chose que t'as envie de faire, c'est de le crier un peu sur tous les toits. Et peut-être que toi, aujourd'hui, bah, t'as rencontré quelqu'un qui l'a un peu crié trop fort, si tu veux. Et le choc, il est tellement brutal parce qu'on a l'impression que, bah, on se dit, mais, enfin, t'es qui, en fait ? Enfin, t'es... ça te change complètement ce que t'es en train d'étudier. Tu sais, la plupart du temps, enfin, moi, c'était ça, en tout cas. On m'avait dit, mais, Egon, enfin, c'est pas toi, là, tu... Enfin, t'as changé, qu'est-ce que t'as fait ? Enfin, faut que t'arrêtes, je sais pas ce que t'es en train de lire, mais faut que t'arrêtes. Je sais pas ce que t'es en train de prendre comme drogue ou quoi, mais faut que t'arrêtes. Tiens, viens, on va marcher sur l'herbe. Et du coup, j'aimerais te partager quand même quelques clés des trucs que j'ai appris au fil des années en lisant beaucoup de bouquins. Pendant longtemps, j'ai été rebuté aussi. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui m'ont été très très utiles. Et notamment, en ce moment, je suis vraiment... Je suis replongé à fond là-dedans, notamment dans tout le travail d'Anthony Robbins, que beaucoup de gens voient comme un gourou. Et c'est vrai que moi aussi, je l'aurais comme ça à un moment, mais... En fait, tout dépend de... Comment dire ? Tout dépend de ta capacité à comprimer le truc, si tu veux. Il faut... Je pense que de toute façon, à tout moment, tout le monde est amené à rentrer dans le développement personnel. Le problème avec le développement personnel, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu un terme. Et du coup, on a l'impression que c'est devenu une discipline, tu vois. De la même façon qu'on peut parler du dessin ou de la religion, tu vois. Or, tout le monde ne fait pas du dessin ou tout le monde n'est pas religieux. Donc forcément, on a l'impression que le développement personnel, c'est un truc que tu peux causer ou décocher ou décocher dans ta vie. Comme si c'était un centre d'intérêt. Mais la réalité, c'est que le développement personnel, c'est... Avant d'être un courant, avant des techniques, avant tout ça, c'est avant tout... C'est l'expérience, tout simplement. C'est le fait que l'humain vit des choses, tu vois. Et en fonction de ces choses, il ajuste son comportement, il ajuste sa façon d'agir, il ajuste ce qu'il a fait, qui ont peut-être pas donné des bons résultats, pour en avoir des meilleurs. Et c'est tout simplement ça, le développement personnel. Et donc ça, on le vit tous les jours, au quotidien, tout le monde, tu vois. Et on ne peut pas y échapper, en quelque sorte. Donc, il ne faut pas vraiment se fermer au sujet. Et je pense qu'il y a beaucoup de techniques qui existent aujourd'hui, qui peuvent être très 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 utiles. Très 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 puissantes. Très 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 novatrices, quoi. Enfin, qui font du bien, tout simplement. Parce que des fois, c'est vrai qu'on se retrouve dans des situations où tu ne sais pas trop comment gérer ce qui t'arrive. Tu ne sais pas trop comment gérer ton mental, tu ne sais pas trop comment gérer les trucs qui te font un peu chier. Et voilà, quoi. Et aujourd'hui, je voudrais juste te dire, tu vois, moi, je me suis plongé pendant un long temps là-dedans. Et je suis en train, enfin, j'ai découvert récemment énormément d'outils qui m'ont beaucoup beaucoup aidé. Et je pense que, comment dire, s'il y a vraiment des... Wow. S'il y a vraiment des points... Ah, ça se fight, là. Tu vois, notamment, en ce moment, j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui est les émotions, sur les croyances et tout. Parce que ça, c'est vraiment un domaine, moi, qui m'a plombé pendant très très longtemps. C'est un domaine qui m'a vraiment affaibli, tu sais. Le fait d'être dépendant de cette émotion. Et le fait de ne pas savoir interpréter ce qu'elle voulait dire. De tout de suite s'y identifier. De se laisser envahir. Et d'avoir l'impression d'être pris dans un courant, dans un torrent, tu sais, comme quand tu vas nager dans la mer et que tout est calme au début. Parce qu'il y a des jours où tu te sens bien ou des jours qui commencent, tu te sens super bien. Et puis, à un moment, dans l'après-midi ou à un moment, dans la journée, tu as un événement qui arrive. Soit, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, vraiment. Un coup de stress, une petite mauvaise nouvelle ou un truc que tu attendais. Tu avais des attentes et ça ne se passe pas comme prévu. Et boum, d'un coup, la mer se met à s'agiter. Il y a du courant partout. Il y a des baïnes et tu es emporté, quoi. Et le seul truc que tu peux faire, c'est là, essayer d'attendre et te battre contre la mer. En fait, c'est exactement le même principe que quand on se fait emporter par la mer. Tu sais, le principe, c'est que quand tu te fais emporter par une baïne ou qu'il y a un courant, en fait, il ne faut pas du tout essayer de se battre. Il faut longer le long de la mer. Enfin bon, tout le monde connaît ce truc-là, tu vois. Mais si un jour tu te fais emporter, fais ça, tu vois, tu pourras me remercier. Mais en gros, tu as un courant et puis il faut que tu nages avec le courant, dans le sens du courant et en longeant la côte, si tu veux. Et en fait, avec les émotions, c'est exactement la même chose. C'est que si tu te bats avec elles, si tu essayes soit de les réprimer, soit de les ignorer, ça ne marche pas, tu vois. Tu peux te battre autant que tu veux contre le courant. Il sera toujours, toujours plus fort que toi. Tu peux essayer de l'opprimer. Tu peux essayer de casser les vagues et tout. Peut-être que tu encasseras une, peut-être que tu encasseras deux, mais tout ce que tu vas faire, c'est t'épuiser. Et du coup, il y a toute cette... Ils appellent ça technologie en anglais. Je trouve ça magnifique. Mais il y a toute cette technologie, si tu veux, tout ce savoir sur, notamment, comment aborder ces croyances. Parce que le problème, c'est vraiment qu'on les voit, au bout d'un moment, nos émotions et nos croyances, on les voit comme nos ennemis, tu vois. Parce qu'on a l'impression qu'elles sont seulement messagers de douleurs, messagers de remise en question, messagers de blessures. Et du coup, forcément, on est comme ça, tu sais, on est des êtres humains, on a juste envie de les ignorer, en fait, de les amener loin. Mais du coup, il y a toute cette technologie-là que j'ai découvert récemment sur les émotions qui est très, très, très intéressante. Et le truc qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, c'est un autre point du développement personnel. Quand on se lance dedans, c'est une autre erreur que j'ai fait pendant longtemps, c'est que le développement personnel, celui qui va vraiment, vraiment t'être utile, c'est celui que tu vas utiliser de la même façon qu'un muscle. C'est celui que tu vas considérer de la même façon qu'un programme de musculation, d'entraînement ou quoi. Je ne sais pas si tu fais du sport, mais tu sais bien qu'un programme d'entraînement ou un programme de musculation, c'est pas... Enfin, tu vois, quand tu achètes un programme chez un coach, tu n'achètes pas un programme sur un jour, tu vois. Souvent, tu achètes un programme sur trois mois, quatre mois. Parce qu'effectivement, il faut que... Ça va te donner des outils qui sont tellement nouveaux et tellement, comment dire, tellement frais, en fait, pour ton corps que si tu les appliques un jour, deux jours, trois jours, mais qu'après, tu laisses tomber, c'est mort, tu vois. Ça ne va pas rester. Il faut laisser le temps à tout ce que tu apprends de pouvoir se visser dans ton crâne, de pouvoir vraiment s'accumuler, s'accommoder. Mais sans pour autant faire le showbiz, sans pour autant essayer de le montrer, de l'exposer à tout le monde. Parce que c'est là que, du coup, tout le monde te trouve un peu bizarre, tu sais. C'est exactement comme... Je vais te sortir un exemple à la con, tu vois. Mais dans le monde des bureaux, tu sais, quand tu mets un costard ou une chemise ou quoi, ben, en dessous de la chemise, tu as toujours un t-shirt ou un petit marcel ou un petit truc d'abord sur le corps, tu vois, pour pouvoir ensuite mettre la chemise. Le problème, c'est que si... Enfin, tu vois, tu ne montres jamais ton marcel, ce marcel-là. Dans le monde des bureaux, tu ne te ramèles pas en marcel. Mais il faut le mettre en dessous de la chemise, tu vois. Enfin, c'est vraiment con comme exemple. Mais tout ça pour dire que... Quand on apprend des choses, c'est une histoire de tact, en fait. C'est une histoire de tact. C'est une histoire aussi de... Rien à voir à prouver à personne. C'est-à-dire que tu apprends des trucs, c'est génial pour toi. Et les utiliser vraiment pour faire le bien et pour faire le bien dans ta vie, pour faire le bien dans la vie des autres. Mais sans essayer de prouver que tu es génial. Sans essayer de prouver que... Que tu as appris ça et que toi, tu sais gérer tes émotions et que tu es toujours heureux et tout. Et ce qui est faux, d'ailleurs. Ça, c'est une autre idée reçue du développement personnel. Mais ce n'est pas du tout... Tu vas être heureux toute ta vie, tu vois. Genre, il y a un fait. Il y a un fait et ce ne sera jamais... Si tu tombes sur un programme de développement personnel ou si tu te mets à étudier quelque chose qui te dit comment être heureux 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours sur... Bah, c'est mort, tu vois. Parce que ça omet un truc. C'est que la vie... Tu sais, on en avait parlé. Mais la vie, c'est des saisons. La vie, c'est des saisonnalités, tu vois. Et autant... Bah, des fois, tu peux être content. Il faut vraiment profiter de l'été. Et l'été, c'est génial. Autant, bah, après l'été, il y a l'automne et l'hiver. Et l'hiver, il est là tous les ans, tu vois. Même si avec le climat, ça commence à dégringoler. Mais tu vois l'idée, quoi. Bref, voilà, mon ami, c'est tout pour cette vidéo. J'étais content de te partager ça. Ouais, j'aimerais que je... Qu'est-ce que je peux te dire ? Tiens, bah, écoute. Si tu as une question à me poser, tu peux me la poser dans... Tu as un lien dans la description. C'est un lien où tu peux me poser tes questions sur un Google Forms et j'y réponds de temps en temps. Et aussi, si tout ça t'intéresse notamment sur les émotions et les croyances, j'ai sorti une vidéo il y a quelques jours. Je te mets le lien dans la description. Et j'ai aussi sorti une formation absolument exclusivement consacrée là-dessus, à consacrer à comment gérer ses émotions, comment gérer ses croyances et comment vraiment l'utiliser, mais sans pour autant faire le mec qui se la pète et tout. Sans pour autant... Tu vois, l'idée, c'est pas de montrer à tout le monde que tu es génial. L'idée, c'est juste de pouvoir un peu mieux comprendre comment on fonctionne, un peu mieux comprendre comment utiliser nos émotions et plus qu'elles soient nos ennemies. Donc, je te mets tout ça dans la description. Tu as encore peut-être des conditions particulières sur la formation. Et donc, voilà, n'oublie pas de me poser ta question. Je te retrouve tout de suite de l'autre côté pour la vidéo et la formation. A tout de suite. Merci. Merci.